Salut les fouteux, la coupe du monde arrive à grands pas, elle est là, juste à côté de nous, elle nous tend les bras et l'engouement monte petit à petit et même devient exaltant. On attend tous de nos sélections, de nos pays, de nos équipes qu'ils aillent le plus loin possible et soulève le plus beau trophée du monde. Mais cette coupe du monde c'est aussi l'occasion de donner mon avis, de faire ma petite analyse et mes pronostics. Il y a 8 groupes, 8 vidéos sur 8 joueurs, bienvenue dans mes pronostics Coupe du Monde 2018. Il est temps de s'attaquer au groupe du champion du monde, au groupe F, au groupe de l'Allemagne. Et on va commencer par la Manchester. Bon alors franchement je ne vois pas ce que je pourrais vous apporter de plus, le groupe est énorme. Alors il y a eu Sané qui n'a pas été pris mais bon on peut le comprendre parce qu'il n'est pas satisfaisant en sélection et Joachim Lov lui a préféré Julian Brandt qui est aussi un très bon joueur. Mais en tout cas la profondeur devant est incroyable, la solidité défensive est là, le milieu de terrain est solide aussi, compact, technique. On peut avoir des joueurs comme Kroos qui sont exceptionnels dans la relance, dans la passe, des attaquants sont formidables, enfin tout est incroyable du côté de l'Allemagne et on peut attendre une grande coupe du monde. Elle fait partie des favoris et le fait d'être dans un groupe plutôt entre guillemets facile avec la Corée, la Suède et le Mexique qui sont loin derrière je trouve en termes de niveau de jeu et en termes de grosseur d'équipe et de qualité individuelle et collective, eh bien ça peut les rassurer. Ils peuvent finir facilement premier avec 9 points. On va enchaîner par la Corée du Sud qui a eu des qualifications pas si simples que ça, qui a fini loin derrière l'Iran et qui a dû lutter avec la Syrie, l'Ouzbékistan et même la Chine pratiquement jusqu'au bout pour obtenir son billet directement pour la Russie. Depuis un an, le sélectionneur est coréen, c'est Shin Taqion. J'espère que je l'ai bien prononcé. En tout cas il a un fort palmarès en tant que joueur en Corée. Il n'est pas connu au niveau planétaire mais je pense que c'est pour que la Corée, les joueurs coréens et le public se renforcent sur ce plan identitaire pour amener la fougue pour passer les poules. Le problème pour la Corée c'est que défensivement c'est fébride, le milieu de terrain peut passer à côté. Après il y a une ligne d'attaque qui est quand même très intéressante avec Kuang de Salzbourg qu'on a vu en Ligue Europa et Son, le très très connu joueur de Tottenham qui a fait une saison encore excellente. Le problème pour le guerrier Taekook, ça va être la fiabilité dans le jeu, ça va être la constance dans le jeu et ça honnêtement, mêler à une profondeur de banc qui est très faible. Surtout à ce niveau là, est-ce que ça va passer ? On n'en est pas sûr en tout cas. Ils vont essayer de réitérer l'exploit de 2002, la Coupe du Monde qui était à domicile en collaboration avec le Japon, à savoir une demi-finale. Passons maintenant au Mexique qui est le leader incontesté de la zone CONCACAF, c'est la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et qui surtout lors de ses six dernières participations à une Coupe du Monde n'a jamais été éliminée en face de groupe. Un effectif expérimenté, des qualités techniques qui sont reconnues côté mexicain, un jeu de possession qui peut aussi se transformer en jeu direct. Le Mexique a beaucoup à nous proposer et notamment de la fraîcheur avec son hélier Lozano. Le petit Lozano qui fait une excellente saison aux Pays-Bas et que je vois bien être une des révélations au plan mondial. C'est-à-dire que là, on le connaît, il y a des grands clubs qui veulent s'approprier ses services mais il n'est pas connu sur le plan planétaire au niveau d'une Coupe du Monde par exemple et c'est l'occasion pour lui de se révéler. Pas sûr que le Mexique aille titiller l'ogre allemand mais une qualification pour l'huitième est fortement probable. Dernière équipe du groupe, la Suède. La Suède qui, on l'a vu, n'a pas un jeu exceptionnel malheureusement, n'a pas de stars qui sortent puisque, ben, il y a la non-sélection de Zlatan Ibrahimovic. Mais il ne faut pas oublier une chose, les Suédois ont éliminé en poule les Pays-Bas en finissant deuxième derrière la France et en barrage l'Italie qui n'avait plus connu par Liderot depuis 1958. C'est-à-dire que depuis la Coupe du Monde 58, l'Italie avait participé à toutes les Coupes du Monde. Les Suédois vont énormément compter sur leur assiste défensive. Une défense regroupée, deux milieux récupérateurs, un milieu compact, solide, mais une attaque qui pose interrogation. Et on l'a vu, notamment, lors des matchs de barrage face l'Italie, ben, la Suède, ça ne propose pas grand-chose au niveau du jeu. Au niveau animation, ben, on peut compter sur Forsberg, mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose qui en ressort et les Suédois vont compter certainement sur la possibilité de faire des matchs nuls ou de marquer un but, principalement sur Coupes-Pieds-Arrêtés. Ils sont très dangereux sur Corner, notamment. Donc, est-ce que les Jeunes et Bleus sont capables de réitérer l'exploit de 1994 ou de 1994, 1958 ? Rien n'est moins sûr. Et dans ce groupe, je vois la logique qui est totalement respectée avec l'Allemagne 1ère, le Mexique 2ème, la Suède 3ème et la Corée 4ème. Alors, pourquoi la Suède devant la Corée ? Tout simplement parce que je pense qu'ils sont plus solides défensivement. Et puis, le Mexique, c'est plus en balance et plus fort offensivement que les deux autres. Et l'Allemagne, c'est beaucoup plus complet. Voilà mon prono pour ce groupe F. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, à me donner votre avis sur la vidéo et à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. En tout cas, vous pouvez bien évidemment partager la vidéo et vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que pendant cette Coupe du Monde, mon foot à moi devienne notre foot à moi. Générique ... 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